Je pense que tout le monde est bizarre. Nous devrions tous célébrer notre individualité et ne pas en être gênés ou honteux. Continuez à avancer et ne vous souciez pas de ce que les autres pensent. Faites ce que vous avez à faire pour vous. Je ne pense pas que quiconque soit nécessairement prêt pour la mort. Vous ne pouvez qu'espérer qu'à l'approche, vous aurez l'impression d'avoir dit ce que vous vouliez dire. Personne ne veut sortir au milieu d'une phrase. S'il y a un message, c'est finalement qu'il est normal d'être différent, qu'il est bon d'être différent, que nous devrions nous remettre en question avant de porter un jugement sur quelqu'un qui a l'air différent, se comporte différemment, parle différemment et d'une couleur différente. Je pense que la chose à faire est de profiter de la balade pendant que vous y êtes. Vieillir est inévitable, mais jamais grandir n'est possible. Je crois que vous pouvez conserver certaines choses de votre enfance si vous les protégez, certains traits, certains endroits où vous ne laissez pas le monde aller. Les gens disent que je fais des choix étranges, mais ils ne sont pas étranges pour moi. Ma maladie est que je suis fascinée par le comportement humain, par ce qu'il y a sous la surface. Par les mondes à l'intérieur des gens. J'aime le défi d'essayer différentes choses et de me demander si ça va marcher ou si je vais tomber à plat ventre. Faites ce que vous voulez vraiment faire. Ne jouez pas leurs jeux. Ne faites pas ce qu'ils veulent. Trouve ton propre chemin. Riez autant que vous respirez et aimez aussi longtemps que vous vivez. Si quelqu'un faisait du mal à ma famille, à un ami ou à quelqu'un que j'aime, je le mangerais. Je pourrais finir en prison pendant 500 ans, mais je les mangerais. Si vous aimez deux personnes en même temps, choisissez la seconde. Parce que si tu avais vraiment aimé le premier, tu n'aurais pas craqué pour le second. Les seules créatures suffisamment évoluées pour transmettre l'amour pur sont les chiens et les nourrissons. Il y a quatre questions de valeur dans la vie. Qu'est-ce qui est sacré ? De quoi l'esprit est-il fait ? Qu'est-ce qui vaut la peine de vivre et pourquoi vaut-il la peine de mourir ? La réponse à chacun est la même. Seulement l'amour. L'amour n'est pas aveugle. Cela permet simplement de voir des choses que les autres ne voient pas. Vous grandissez un peu endommagé ou brisé, puis vous avez du succès, mais vous ne savez pas comment vous sentir bien dans le travail que vous faites ou dans la vie que vous menez. Je ne me suis jamais senti particulièrement ambitieux ou motivé, c'est certain, bien que j'aime créer des choses, que ce soit un petit dessin, un dessin, une petite peinture ou un film ou un morceau de musique. Donc je suppose que je suis motivé par que. Tout ce que j'ai fait m'a semblé très naturel, et c'est arrivé parce que c'est arrivé. Je ne pense pas que ce soit une chose à laquelle on s'habitue. Pendant de nombreuses années, je n'ai jamais pu mettre mon nom dans le même genre de catégorie que le mot « célèbre » ou quelque chose comme ça. Et je l'ai juste trouvé très inconfortable, si vous vous y habituez, alors quelque chose ne va pas. Un jour, les gens qui ne croyaient pas en toi diront à tout le monde comment ils t'ont rencontré. Demain, tout sera fini, puis je devrais recommencer à vendre des stylos. Adolescente, j'étais tellement anxieuse. J'étais le genre de gars qui ne s'intégrait jamais parce qu'il n'osait jamais choisir. J'étais convaincue que je n'avais absolument aucun talent. Pour rien. Et cette pensée m'a aussi enlevé toute mon ambition. Quand je vois quelqu'un qui ne fait que suivre son rêve et qui réussit, et qui fait essentiellement ce qu'il veut faire et qui n'a de compte à rendre à personne, évidemment sans faire de mal à personne, c'est génial. Le succès ne vous change pas, il vous révèle. Il y a une motivation en moi qui ne me permet pas de faire certaines choses faciles. Ce n'est qu'une mauvaise journée, pas une mauvaise vie. Vous pouvez fermer les yeux sur les choses que vous ne voulez pas voir, mais vous ne pouvez pas fermer votre cœur sur les choses que vous ne voulez pas ressentir. Nous sommes tous endommagés à notre manière. Personne n'est parfait. Je pense que nous sommes tous un peu fous. Chacun d'entre nous. Quand les enfants atteignent un an, c'est comme traîner avec un ivronie miniature. Vous devez les retenir. Ils se cognent aux choses. Ils rient et pleurent. Ils urinent. Ils vomissent. Il arrive un moment où un homme bon doit porter un masque. Tous les trésors ne sont pas en argent et en or, mon pote. Les gens pleurent, pas parce qu'ils sont faibles. C'est parce qu'ils sont forts depuis trop longtemps. Je suis un gars à l'ancienne. Je vois être un vieil homme avec une panse de bière assis sur un Porsche, regardant un lac ou quelque chose comme ça. J'ai cette peur des clowns, alors je pense que si je m'entoure d'eux, cela conjurera tout mal. La vie est plutôt belle et pourquoi ne le serait-elle pas ? Je suis un pirate, après tout. Je pense que tout le monde est faux. Sous-titrage Société Radio-Canada